Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à votre série préférée, ici tout commence. Aujourd'hui, on vous propose un résumé complet de l'épisode 1023 qui sera diffusé le lundi 14 octobre 2024. Accrochez-vous, car cet épisode est riche en émotions et en révélations. Au programme, Laetitia broie du noir après sa rupture avec Stanislas, tandis que ce dernier traverse un moment très difficile en essayant de gérer la maladie de son père, Hippolyte. Mais les tensions montent et la vérité éclate au grand jour, mettant tout l'institut sous le choc. De son côté, Tom joue les détectives et découvre quelque chose de surprenant sur Milan. Et enfin, Colin doit redoubler d'efforts pour impressionner ses professeurs avec une idée innovante de cuisine miniature. Alors, restez avec nous pour tout savoir sur cet épisode passionnant et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains résumés des apostrophes ici tout commence. Dans « Ici tout commence », un élément central et qui, Hippolyte, malgré sa maladie, avait fait le choix de refuser la retraite. Il voulait continuer à travailler, même s'il commence à souffrir d'absence liée à sa condition. Stanislas, son fils, en est profondément affecté et essaie de gérer ses propres émotions face à la situation. Lors d'une conversation tendue avec Laetitia, Stanislas, visiblement agacé, lui reproche d'afficher une compassion qu'il juge être fausse. Il lui demande d'arrêter de prétendre qu'elle comprend tout ou qu'elle est capable de régler leurs problèmes. Selon lui, Laetitia se trouve constamment des excuses pour justifier ses actions ou ses intentions, ce qui l'irrite. Stanislas veut mettre un terme à cette situation et lui fait clairement comprendre qu'il préfère garder ses distances avec elle. Même si Laetitia cherche sincèrement à arranger les choses, à apaiser les tensions entre eux, Stanislas reste fermé et lui montre qu'il n'a pas envie de se réconcilier à ce moment-là. Point. Par ailleurs, Billy, qui vient de remporter le championnat de maître d'hôtel, exprime une certaine déception malgré sa victoire. Elle se confie en expliquant qu'elle aurait savouré davantage cette réussite si Laetitia n'avait pas abandonné la compétition avant la fin. Pour Billy, la victoire aurait été plus complète et gratifiante si elle avait été obtenue dans un contexte où toutes les concurrentes étaient allées jusqu'au bout. Le fait que Laetitia ait renoncé laisse un goût amer à Billy. Car cela diminue, selon elle, la légitimité de son succès. Du côté de Thibaut, ce dernier est bien rentré à l'île. Jasmine, qui a suivi de près les tensions entre Thibaut et son frère Jim, se sent soulagée. Elle est heureuse de constater que les deux frères ont réussi à résoudre leurs différends. Cette réconciliation apporte un certain apaisement à Jasmine, qui était préoccupée par leur relation tendue. Enfin, Stanislas s'adresse à son père, Hippolyte, dans une conversation chargée d'émotions. Stanislas, après avoir appris que son père souffre d'une maladie, s'excuse auprès de lui pour ses réactions précédentes. Il lui fait comprendre qu'il est désormais au courant de la maladie qui affecte son père et souhaite lui apporter son aide. Cependant, Hippolyte, avec une certaine fierté ou peut-être par peur de perdre le contrôle, lui répond qu'il préfère gérer seul cette situation. Il ne veut pas devenir un fardeau pour son fils et assure qu'il saura faire face aux conséquences de sa maladie. Stanislas, de son côté, prend conscience que cette maladie entraîne déjà des absences et des moments de confusion chez son père, ce qui le préoccupe. Dans Ici tout commence, Stanislas traverse une période particulièrement difficile. À la colocation, Laetitia est plongée dans une profonde tristesse. Elle confie à Zoé à quel point elle se sent dévastée par sa rupture avec Stanislas, expliquant qu'elle a l'impression de perdre pied dans tous les aspects de sa vie. Laetitia exprime son désarroi en affirmant que mélanger sentiments et carrières conduit inévitablement à un désastre. Selon elle, l'amour n'apporte jamais rien de bon, et elle conseille même à Zoé de se tenir éloignée des relations amoureuses, les jugeant toujours vouées à l'échec. Cette confession montre à quel point Laetitia est désillusionnée, non seulement par sa relation avec Stanislas, mais aussi par sa vision de l'amour en général. Lionel, quant à lui, pense que Laetitia doit prendre ses responsabilités et accepter les erreurs qu'elle a commises, notamment en ce qui concerne ses décisions avec Hippolyte, surnommée ironiquement « papy réglette » par Lionel. Il semble se demander si Laetitia parviendra à surmonter cette épreuve et à se relever de cette situation délicate. Pendant ce temps, Antoine discute avec Franck et le remercie pour l'excellente organisation du championnat de maîtres d'hôtel. Franck lui annonce qu'Hippolyte, malgré sa maladie, va prochainement travailler à ses côtés dans un prestigieux palace parisien. Cette nouvelle surprend Antoine, car il est bien conscient de l'état de santé préoccupant d'Hippolyte, qui montre des signes de déclin physique et mental. Quelques instants plus tard, Antoine informe Stanislas de cette décision inattendue, en lui expliquant que Franck a décidé d'engager Hippolyte dans l'un de ses établissements. Stanislas est bouleversé par cette révélation. Il réagit immédiatement, affirmant qu'il est hors de question qu'il laisse son père se lancer dans cette aventure dangereuse, surtout dans l'état où il se trouve. Pour Stanislas, laisser son père continuer ainsi reviendrait à le laisser « foncer dans le mur », une situation qu'il ne peut accepter. Dans « Ici tout commence », la relation déjà tendue entre Stanislas et son père, Hippolyte, atteint un point critique lorsqu'Hippolyte découvre que son fils a informé Franck de sa maladie. Hippolyte est furieux contre Stanislas et ne cache pas sa colère. Il se sent trahi par cette révélation, surtout parce qu'il avait fait confiance à son fils pour garder son état de santé secret. Face à cette situation, Stanislas tente de lui expliquer qu'il l'a fait pour son bien, dans l'espoir de le protéger, mais cette justification ne fait qu'aggraver les tensions entre eux. La situation dégénère rapidement, et la dispute éclate en plein air, dans le parc de l'Institut, où plusieurs élèves sont présents. Alors que la discussion s'envenime, Stanislas, dépassé par l'émotion, finit par crier « Tu as la maladie d'Alzheimer Papa », révélant ainsi à tous les témoins la condition de son père. Ce cri de Stanislas a un effet bouleversant sur Hippolyte. Il réalise avec horreur que désormais, tout le monde est au courant de sa maladie, une chose qu'il souhaitait à tout prix éviter. Se sentant humilié et trahi, Hippolyte fixe son fils avec une immense déception et lui dit avec amertume, « Ça, je ne te le pardonnerai pas ». Cette phrase lourde de sens marque une rupture profonde entre le père et le fils, laissant présager des conséquences durables sur leur relation. Pendant ce temps, dans une autre intrigue, Tom joue les détectives en essayant de découvrir ce que cache Milan. Tom est de plus en plus méfiant à l'égard de son camarade et décide de le surveiller de près. Il remarque que Milan se lève la nuit et disparaît de leur chambre sans explication. Pour comprendre ce qu'il mijote, Tom installe discrètement une caméra dans la salle commune, mais ses premiers efforts ne donnent rien. Déterminé à découvrir la vérité, Tom place des caméras un peu partout dans l'Institut, cherchant à percer les secrets de Milan. Parallèlement, Clotilde fait une critique sévère d'un plat préparé, remarquant que rien que l'aspect visuel, notamment les couleurs, n'est pas appétissant. Elle conseille à l'élève concerné de faire un effort sur la présentation pour rendre son plat plus attrayant. Gaspard, témoin de la scène, se réjouit en silence, constatant que l'élève a suivi ses conseils, ce qui prouve l'efficacité de son accompagnement. Dans Ici tout commence, Colin se retrouve dans une situation où elle doit prouver ses compétences. Clotilde et Alice, après avoir goûté ses plats, ne sont pas convaincus et estiment que Colin doit encore faire ses preuves en cuisine. Elle reste sur leur faim, trouvant qu'il manque quelque chose dans son travail. Hortense, qui veut aider Colin à devenir plus rigoureuse et améliorer ses techniques, propose une idée originale, utiliser le concept de la tiny food. Il s'agit de cuisiner un plat en version miniature, ce qui nécessite une grande précision et une attention particulière aux détails. Hortense pense que cette approche aidera Colin à affiner ses compétences et à mieux gérer les exigences culinaires. Pendant ce temps, Zoé rentre à la maison et découvre Laetitia dans un état de déprime. Laetitia, visiblement bouleversée par ses récents échecs personnels et professionnels, s'est réfugiée dans la nourriture pour se consoler. En particulier, elle a mangé tous les chamallows d'Inès, ce qui montre à quel point elle est affectée par la situation. Zoé, en voyant cela, se rend compte que Laetitia a vraiment du mal à surmonter sa tristesse. De leur côté, Jude et Tom continuent leur enquête sur Milan. Tom, déterminé à découvrir ce que cache Milan, demande de l'aide à Jude pour fouiller leur chambre. Ils commencent par chercher sous le lit, où ils avaient déjà repéré un sac. Mais à leur grande surprise, le fameux sac est complètement vide. Leur frustration grandit, car ils s'attendaient à trouver quelque chose d'important. Cependant, Tom ne se décourage pas et décide d'aller encore plus loin en fouillant dans le casier de Milan. C'est là qu'il fait une découverte choquante, de la substance interdite. Tom comprend immédiatement que Milan cache bien plus de secrets qu'il ne le pensait, et cette découverte risque d'avoir des conséquences sérieuses pour lui et les autres étudiants. Et voilà, c'est tout pour le résumé de l'épisode 1023 des Apostrophes Ici Tout Commence. Un épisode chargé en tensions, révélations, et nouvelles intrigues à venir. On espère que ce récapitulatif vous a plu et qu'il vous a donné envie de découvrir la suite des aventures de vos personnages préférés. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne rien manquer, et à activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la rupture entre Laetitia et Stanislas ou de la découverte de Tom sur Milan. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouveau résumé des Apostrophes Ici Tout Commence.